Un couple, deux enfants, finalement que du banal, pas tout à fait. Ici, l'instruction des deux garçons se fait à la maison, avec maman et papa. L'annonce de l'interdiction par Emmanuel Macron de cette possibilité les a anéantis. La première réaction, ça a été de dire on va partir du pays, on va aller ailleurs, on respecte nos droits. La seconde réaction, c'est de se dire on va essayer de se battre, de se défendre. Depuis Jules Ferry, l'instruction obligatoire peut être donnée dans les familles par les parents. Une exigence que connaît parfaitement le papa, il est enseignant. On a organisé notre famille en fonction de ça et aussi longtemps que ce sera possible, nous ferons l'école à la maison. Il n'y a pas que des familles islamistes qui font l'instruction en famille, il y a des familles catholiques, il y a des familles athées. Et là, c'est juste faire un amalgame qui n'est pas du tout acceptable. La défense de cette autre maman est plus virulente, cela va au-delà du choix de vie et d'un rythme scolaire différent. C'est une réaction un peu indignée, un peu outragée aussi, parce que l'instruction en famille, elle est garantie par la constitution, par la liberté d'enseignement. Et donc si on va contre cette liberté-là, on va contre la constitution. Donc ne serait-ce qu'en tant que citoyenne, ça me dérange. Ses parents se montrent donc sceptiques sur les raisons qui poussent l'État à agir ainsi. Les enfants instruits en famille représentent 0,4% du total des élèves français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501